Notre diva préférée, jurée inoubliable de nouvelles stars sur M6 aujourd'hui dans la France, a un incroyable talent toujours sur M6. Vous revenez à vos premières amours à la scène avec un nouveau spectacle, Marianne, qui s'appelle Tout est dans la voix. Vous êtes en tournée dans toute la France et vous serez à La Cigale le 28 octobre prochain. Pourquoi Tout est dans la voix ? Et inversement, je pense qu'on parle souvent du reflet de l'âme, que dans les yeux il y a le reflet de la main. Je pense que c'est vraiment dans la voix qu'il y a l'âme. C'est ce que j'entends. J'ai vraiment des oreilles de chauve-souris. J'entends les voix, j'entends les gens. Est-ce que la voix peut trahir ? Si on est fort, mais non, elle ne peut pas vous trahir. C'est-à-dire qu'elle est vraiment le reflet de l'âme ? Elle est vraiment le reflet de ce que vous êtes, parce que c'est tout le corps. Écoutez, si vous voulez être saxophoniste ou pianiste, il faut aller dans un magasin ou aller sur le net, acheter votre instrument. Et dans le meilleur des cas, se le faire prêter. Il faut de la place, mais là, l'instrument, c'est nous. Le bel instrument, vous dites, c'est la voix. Le plus bel instrument, c'est ça. Le violoncelle, d'autres, le triangle, enfin, ils font comme ils veulent, mais c'est notre instrument. On est l'instrumentiste, on est l'instrument, l'instrumentiste, et on est l'étui qui protège cet instrument. Un saxophoniste, quand il a fini de jouer, il y a tellement de sueur sur son âme, qu'il doit tout essuyer, même le bec, l'hanche, parce qu'autrement, ça va sentir mauvais, ça va rouiller, etc. Et on le met dans un étui. Et bien le corps est l'étui de cette voix. Et quand vous entendez la voix de Corinne Mazirot, par exemple, ça dit quoi de son âme ? Je ne balance pas. Si, deux choses sûres. À la fois, c'est la profondeur et à la fois la défense. Elle se défend, elle se protège. Elle protège, profondeur et protection. Et ça, vous l'entendez dans la voix ? Dans la voix, oui. Mais la voix, c'est les gestes qui vont avec. C'est aussi le verbe, c'est la syntaxe ou pas. Et à la fois, elle se protège, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours, elle prend toujours une toute petite distance avec la voix. Je pense qu'au théâtre, elle projette. Quand elle est dans son groupe, les Vaginites, je pense qu'elle envoie même du bois. Et autrement, quand elle est en civil, comme là, on entend la profondeur de sa voix, donc aussi la profondeur du propos. Et cette petite distance avec toujours, je ne vais pas tout donner tout le temps. La voix de Christophe De Chavanne, c'est comment ? Moi, je pense que les gens qui font de la télévision, comme vous aussi, Léa, lui, les gens qui font de la radio, ont besoin d'une voix. Il y a des voix qui passent et des voix qui ne passent pas. On se souvient d'Édith Cresson, son premier discours, ça a hérissé, ça avait hérissé tout le monde. Je ne parle pas du propos et du fond. Je parle vraiment de l'ouci. – C'est souvent les voix des femmes, d'ailleurs, qui sont pointées du dos. – Oui, alors voilà, comment être une oratrice ? – Moi, pendant longtemps, on m'a dit, il y a dix ans, quand on m'a dit, il ne faut pas une voix de femme le matin, au matin, à la radio, parce que ça hystérise. – Ça ne fait pas sérieux ? – Autre chose, on me disait, en télé, jamais une femme, parce que les voix des femmes en prime time, non, il faut toujours un homme, ça rassure. Non, les choses ont changé. – Oui, on le dit souvent, quand c'est un homme, ça rassure, et qu'on ne donnerait pas les manettes d'une émission à une femme. Mais c'est vrai que si vous laissez votre voix, par exemple, elle n'est que dans la voix de tête, et ce soir, nous recevons Christophe Deschavanes, Corinne Mazirou, je ne sais pas quoi ce que vous faites. – C'est vrai que non. – Si vous restez... – Là, t'as une mourir. – Là, t'as une mourir, là. – Non, mais là, au même titre, vous savez, au même titre qu'un avocat, un avocat va plaider pour la première fois, on ne lui a jamais parlé de comment s'exprimer au prétoire. Il y a l'accusé, il y a les jurés, il y a tout le monde, et il attaque, il n'a jamais même essayé sa plaidoirie ou son impro, et il va taquer bille en tête sans avoir jamais travaillé sa colonne d'air et sa voix. Que reproche-t-on à mon client ? Vous n'allez pas tenir deux heures, ce n'est pas possible, il faut que la voix soit posée. Donc, les comédiens, comédiennes, les chanteurs, les orateurs, oratrices, les coachs, les profs, les profs, être prof, être devant 35 adolescents, aujourd'hui, dans une seconde, une classe de seconde, mais pas un lycée difficile, un lycée normal. Les gosses, il y a peut-être le bruit des tables et des chaises, il y a peut-être les gosses qui ont des smartphones, ils vont peut-être essayer de les calmer et commencer son cours. Alors, le cours, justement, ce spectacle, est-ce que c'est un cours de chant ? Alors, oui, c'est un cours de chant, c'est un cours de voix, surtout, c'est un cours de voix, et surtout, la voix, pardonnez les âges, parce qu'on attaque généreusement il y a 4 millions d'années, quand on était encore des bestioles, voilà. Non, les paléontologues ont fait un travail remarquable, avec les musicologues, les paléontologues, parce qu'on a trouvé des pierres qui sonnaient à la quinte, à l'octave, parce qu'ils ont trouvé plein de choses, et depuis 50 ans, et qui plus avec le net, même les climatologues et les paléontologues ont croisé ça sur les peintures rupestres, mais vous vous rendez compte, les peintures rupestres, ça date de 30 000, 50 000 ou 100 000 ans, je vous parle de 4 millions d'années, quoi, quand on était australopithèques. Et comment elle était notre voix ? Eh bien, le langage, c'était... Ce bruit que je fais, là, c'est pas les cordes vocales, c'est la friction de tout le larynx, pour comment je me ferais mal, et ça donnait... Donc, on peut dire... Ça, c'était en certaines circonstances. En certaines circonstances. Voilà, autrement... Et donc... Vous parlez... Non, non, ils l'ont trouvé. Ils ont trouvé les mâchoires prognates, ils ont trouvé ça en voile du palais, avec voile du palais... Là, on voit des images des bâtiments. Oui, ben là, on n'est pas loin des australopithèques. Vous parlez de ce spectacle comme de votre salle de sport à vous. Ah oui, là, il faut du jus, hein. Je vous le dis, Léa, là... Coach Jo, vous l'avez pris ou non, vous ? Ben, j'ai un bon cardio-training, c'est-à-dire que je tiens 1h40, malgré le surpoids, parce que je me sers vraiment de toute ma carcasse. En gros, la voix est un instrument à vent. Si vous soufflez pas dans un harmonica, il n'y a pas de notes. Si vos poumons, par la trachée, n'envoient pas de l'air dans votre tout petit larynx, où il y a deux petites cordes vocales, vous vous rendez compte ? Il y a deux cordes vocales. Il n'y en a pas 12, il y en a deux. C'est le souffle. Elles sont juste à la pomme d'Adam, des messieurs. Nous, on va appeler ça pomme d'Ève. Ici, là, à sa pomme d'Adam, ici, il y a deux petites cordes vocales. Chez nous, elles font 15 mm chez les femmes, de longueur, et chez les hommes, autour de 20 mm. Et c'est pour ça qu'ils ont la voix plus grave que nous, car les cordes plus longues, comme sur un piano, vont sonner plus grave. Vous vous rappelez le téléphone, quand on le décrochait ? Ça faisait tout... Et d'ailleurs, tout le monde peut le faire. Tout... Tout... C'est un La à combien de Hertz ? Euh, 100, je suppose. 440 F. Le La du Capazon, 440 F. Non, mais vous allez nous donner un cours de chant, là, dans deux minutes. Non, non, mais attendez, refaites-le, le public. Ouuuh ! Bon, et bien là, leurs cordes vocales, les deux petites cordes vocales derrière, dans la pomme d'Adam, elles sont accrochées à l'avant et souples à l'arrière, articulées par des cartilages et des ligaments. Et bien, les cordes vocales, pour faire... Ouuuh ! Pour faire cette note-là, se sont ouvertes et fermées 440 fois par seconde. Putain.